Hey, salut, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Zvenu, nous allons commencer une nouvelle petite série sur un jeu qui est sorti en août 2016, il s'agit le jeu de Wargaming qui est Master of Orion. Alors Master of Orion c'est quoi ? C'est un jeu de stratégie, un jeu de gestion tour par tour sur le thème, comme vous le voyez de toute façon sur les grands titres, de la science-fiction. Alors je pense qu'on va beaucoup s'amuser, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup bénéficié de pubs, contrairement à ce qu'on pense, lors de sa sortie, et c'est dommage parce que vous allez voir en fait que c'est un très bon jeu, j'adore ce jeu personnellement. Au départ je ne connaissais pas trop ce style, je n'étais pas forcément fan des jeux de gestion tour par tour, mais là en fin de compte, l'ambiance, la façon dont c'est fait, la cohérence fait qu'on a vraiment, que c'est vraiment top. Donc c'est parti pour jouer ensemble. Donc on va commencer avec la campagne solo. Donc une nouvelle partie, j'avais commencé une partie pour me chauffer un petit peu. Oui voilà, oui, 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 voilà, qu'importe ce que tu me racontes. Alors voilà les différentes traces. Alors voilà les différentes traces, il y a les Wizzles, les Alcaries, qui sont assez cool. L'espèce de nos ours assez marrant. Alors oui, ils sont plus d'un côté, je vois, écologique et ces choses-là. Alors eux, c'est les Dark Lords, voilà, Dark Lock, voilà. C'est des diplomates et surtout discrets, et ils sont spécialistes pour mettre des esprits un petit peu partout dans la galaxie. Les humains, évidemment. Une race, surtout pour la diplomatie, avec une très bonne... Ils peuvent remarchander facilement, c'est très intéressant. Les Claquons. Ils indistrugalisent, ça c'est cool, souterrain, fastidieux. Et ils ont beaucoup de nourriture. Les mecs clairs, industriels, cybernétiques, pourquoi pas. Les Marchats, les Chachats, je pense que ça va être la race préférée de Bob Lennon par exemple. Le Psylone, donc là on a vraiment un cliché du Martien classique, ce qui est assez rigolo. Donc eux, ils sont bons pour envoyer un technologique créatif, taille de l'autorologie petit, la réalité faible, etc. Une espèce de gros homme-lézard, c'est cool. Donc expansionnistes, créatures de la jungle, ils sont fastidieux. 300 dénominatifs plus 50, on s'en a beaucoup. Et par contre, ils ont un aspect répugnant, répugnant. C'est-à-dire que les autres traces vont être en mode, euh, qu'est-ce qu'ils sont mâches ? Pareil d'ailleurs que les cilicoïdes, un cilicoïde, c'est sympa aussi, un litovore, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? C'est aliment de roche plutôt que d'organismes vivants, que de la richesse minéraux de la planète, sympa. Oh, c'est une race qui se nourrit que des minéraux, des pierres, c'est marrant, ça ? L'inéateur de lave, elles ne respirent pas un simple mélange des gaz, mais bien du magma, de la richesse minéraux de l'huile. D'accord. Répugnant, voilà, tolérant, les races plus taux-résistantes, plus supportent différents types de gravités. D'accord. D'aides-du-mondes-vangiles, plus d'orbes. D'accord. C'est assez marrant. Et après, vous voyez qu'ici, il y a des petites races floutées, c'est les DLC, en fait. Il y a 4 races en plus, dans un petit DLC à 8€. Bon, je ne sais pas. Là, on va jouer la version vanille 1 du jeu. Bon, ben, quelle race je pourrais prendre moi pour commencer ? J'ai la première partie que j'ai faite, c'était avec les humains. Donc, on va peut-être changer, on va prendre, qu'est-ce qu'on se prend ? Des espions. Les fourmis, c'est marrant. Industrialiste, sous-terrain, fastidieux. Il y a quoi comme vraiment force en mode de valeur de combat OSA plus 50 ? Pilote-nez, d'accord. Pilote-nez, c'est peut-être sympa. Il y a des vitesses, des améliorations de vaisseaux, c'est que des améliorations de vaisseaux. J'aimerais bien être un peu belliqueux et faire un game genre en mode, j'ai envie de me battre, ça peut-être rigolo. Même si je suis plus dans la diplomatie, la bâton, c'est peut-être marrant, c'est une grosse flotte et puis, pfff, l'attaquer. Il y a aussi un guerrier à dominer les autres âges par la force physique, ce peuple s'entraîne un peu sympa. L'heure de combat, c'est plus 50, une telle seule barraquement étendue. Après des années de la brûlée de l'arrivée, le Mershon, c'est maintenant loupé de votre pride. D'accord, c'est vrai que ça, par exemple, c'est sympa. C'est au-delà du design, c'est un peuple militaire, mais en même temps diplomate. Bon, vas-y, on va prendre cette race-là. Ordinateur, on va tout prendre en aléatoire, bien sûr. Disque, alors là, vous ne le voyez pas, en fait, mais... On peut choisir E, H, moyen, 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 densité, moyen... Niveau difficulté, rétro-normal. 1, 2, 3, 4, 5, 5 autres contre nous, je crois pas. Allez, c'est parti, c'est parti. On y va, on y va, on y va. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du son. Ça va vraiment être... Je pense que ça va vraiment être rigolo. Ah, la petite vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo. Apparemment, s'ils sont belliqueux. Avis des puissances. Ah, des chats agressifs. Ah, leur vaisseau, alors le design. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas très diplomatie tout ça, c'est plus ce guéguerre, j'ai l'impression, moi, non ? Si j'ai pas de bêtises. De toute façon, si je dis pas de bêtises, la dernière fois, quand je jouais l'humain, ils m'ont attaqué, hein. Bon, ils ont regretté, après, ils ont conclu un pacte avec moi, mais... Bienvenue, Votre Président. Bienvenue. Euh... Ce sera pour moi que je vais vous assister. Je pense qu'on a envie de désactiver, quoi. Ouais, désactiver. Voilà. Et on va y aller. Donc, voici notre monde d'origine. Voici, donc, là où on est. Un chat, c'est quoi ça ? Ah, il faudrait qu'on aille là aussi. Alors, le monde d'origine, ça, c'est un monde... Colonie. Alors, ici, dans ce monde-là. Donc, voilà, on va... Produire... Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? On peut... En chose en recherche, déjà. Alors, bonjour. Alors, la recherche, on a quoi ? Gouvernement, physique, biologie... On va commencer par de la... On va commencer par des fermes. On va commencer par la nourriture. C'est pas là. Ça me paraît le plus... Le plus intéressant. Ah oui, d'accord, pardon. Il a déjà bougé. Eh, c'est quoi ? Sierra Prime. Sierra Prime. Sierra Prime. Géante gazeuse, forme de gravité. Je vais pas pouvoir... La coloniser apparemment. Ok. Une production d'origine... On va prendre... On va rien faire. On va faire ça. Voilà. Tout suivant. On va se dépêcher. Ok. Ce tour-ci... La recherche... On a du temps avant la recherche. Moi, j'aurais peut-être pu produire un truc, en fait. Au lieu de rien foutre. Un éclaireur, en plus. En fait, dans le float, on a déjà deux éclaireurs qui sont produits. Donc, on va prendre un éclaireur. On va mettre là. Voilà. Et... Toi, bon, écoute, tu vas garder là. Voilà. Les crédits, tant pis. On va garder les crédits. Très bien. On s'est déplacé. Je ne voulais pas qu'ils se déplacent. Un éclaireur. Là, tu vois, il faut deux tours pour aller dans l'autre galaxie, en fait. Et les galaxies sont reliées seulement par ces points-là. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de contrôler ce genre de points. Toi, tu vas... Tu vas rester là. Pour le moment. Voilà. Une flat à 32 arbres, eh bien... Ici, toi, tu vas stationner. Voilà. Tout suivant. Ah, merde, les pirates. Vous voyez, là, le petit vaisseau qui est là, ça, c'est un vaisseau pirate, si je n'ai pas de vaisseau... Voilà, vaisseau pirate, avec deux pillards. Bon. Ah, il y a une deuxième... On peut aller dans les galaxies qui est derrière, d'accord. Tout à l'heure, d'accord. Tout à l'heure, c'est un peu dangereux pour nous. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse avoir... Comment je vais faire ? Au pire, je vais reculer. On va voir ce qu'ils font, ici. Ah, c'est bien ce que je pense, idéalement. Donc, là, pour le coup, on va venir ici. Tout suivant. Voilà. On va prendre l'éclaireur. On va le mettre là. Les éclairs au cerveau, rien, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas de... Les deux éclairs sont là. Vaisseau colonial. Par contre, vaisseau colonial épargné. Voilà. La frégate est là. Hum. Mais c'est ça. Ouais, voilà. Il y a lui, il n'a que des armes. Donc, lui, il va défendre. Ici. Et si, je me fais bolosser par des pirates dès le début, ça sera chiant, quoi. Non. Equilibré. Vas-y, on va faire un petit combat, manier. On m'a assisté, parce que je suis pas encore tout à fait maître de moi-même. Dix équilibré. Alors, bon, pardon, j'ai gagné. Enfin, j'ai chance de gagner. On voit le défaut. Le vaisseau en défense. Ok. On voit le défaut. ok c'est bon victoire bon vous n'avez pas vu grand chose j'ai peut-être dû faire l'autorésolution parce que j'ai perdu du temps pour un toi l'éclaireur éclaireur éclaireur alors la recherche c'est bon ça c'est très important c'est pour la nourriture et on prend la boîte aux choses insistent du mental usine automatisée à reprendre de l'usine voilà parfait donc là maintenant sur ce moment de natal on va pouvoir construire donc la bio biosphère c'est important les baisseur c'est important la flotte toi tu vas stationner pour le moment tour suivant les éclaireurs toi on a deux n'est qu'un lui ou l'autre lui ou l'autre éclaireur where is the autre éclaireur flotte un encore et là une crotte bizarre je suis persuadé d'avoir deux des éclaireurs en fait ah bah ils sont là tous les deux ok ah oui sont en automatique tous les deux ok très bien par exemple si je fais ça voilà rien parfait qui se divise donc ça c'est le news galactique c'est marrant ok donc c'est bien c'est bien c'est bien tout le monde donc là on a découvert un monde ou sympa la gravité comment super ou tout ça j'ai vite coloniser toi le petit vaisseau colonial on va coloniser ce monde et tout suivant là tu as la géante gazeuse dans le même système hop là des pirates non pas des pirates à la vaisseau à ce que faire attendez eux dans ce qu'à la frégate c'est pensé qu'ils font peut-être que je panique pour un on va voir une anomalie à une autre race qui arrive là on vient prendre contact avec les clacons très bien ah merde les pierres sont là les pierres sont là toi 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 faut se barrer faut se barrer donc tu vas aller tu vas aller là tour suivant les pirates viennent de rentrer dans le ils flottent à 12 heures toi bah toi du coup tu vas aller là pourquoi t'es revenu là toi autour de lui on est parfaite le vaisseau colonial on va les coloniser ici et coloniser et voilà regardez cette petite cinématique ma première planète coloniser est parfaite pour moi en plus quand même assez rare c'est une race difficile pour les bonnes planètes à coloniser ça c'est cool ok donc là on a un petit truc de nourriture on va mettre du biose du machin voilà déjà des débuts et on va peut-être même pouvoir débloquer ensuite les transports civils est ce que je peux faire un transport si je pense pas bah dans ce cas là sur cette plainte nous va produire nourriture on est encore un peu jusqu'à produire ça on va produire de la nourriture avant tout la recherche on a une usine automatisée et glaster donc là on va pouvoir améliorer une frégate on voit la tête de nos vaisseaux chansons rigolo moi le peuple chat il est destroyer en sachant que vous pouvez modifier comme il vous semble bon vous semble alors bon c'est un peu par exemple là au niveau des coques mieux des baudelles on a des sprites base et des soyez alternatifs je préfère l'alternatifs et plus le go le thème ouais ok bah j'ai peur et la frégate et d'autres coques avec l'alternatifs c'était dans le je préfère cela un peu plus agressive là elle fait un petit peu en mode je préfère c'est de la personne que je pense que vous en pensez je préfère ok on va se garder on améliore la frégate on est meilleur destroyer on va terminer le commandement parfait la frégate un n'est pas point de vie la frégate va aller ici pour protéger ce monde l'éclaireur l'éclaireur bon écoute encore une autre deux pierres co excusez moi j'ai été j'ai été un petit rompu on continue le game alors où est ce que j'en étais j'ai complètement perdu la gamme en fait tour sur le suivant qui a raté donc c'est seulement d'origine je suis en train de faire une d'accord ici je fais quoi du coup je vois bien construire un biosphère mais mais il n'est pas assez de d'habitants comment on peut faire là il y a une flotte pirate donc la rigueur quand tu vas aller là on peut aller là ou pas non il peut pas la tour sur à l'homme qui est une flotte à temps de nous en toi ce que tu vas faire c'est que tu vas défendre il va défendre ses planètes là c'est pas grave toi tu vas investir explorer ok là une petite planète comme on voit gravité normale riche par contre c'est un bio qui m'iradier bonjour donc pas tout à voir ok on prend les conditions là ici ok ils pirates sont là très bien tu vas explorer ici fort de gravité ça ne sert à rien pour moi c'est plus rapide après il vous fera une petite un petit combat cinématique je vous le promets je vous le promets alors toi tu vas explorer ces petites planètes voilà un monde de lave magmatique avec un peu moins en production quand même toi tu vas l'explorer par ici et toi tu vas l'explorer par ici voilà toi tu vas rester là pour le moment on a pas mal de production en fait à faire donc là pour le moment on stagne un petit peu mais c'est normal donc toi tu vas aller là voilà on découvre cette galaxie cette galaxie là euh pas galaxie cette euh voilà vous avez compris ce système ici ce système serre là là on va découvrir ce système aussi alors il y a un grand système là mais on voit qu'on ne sait pas ici on va demander toi je vais demander d'aller voir voilà c'est peut-être comme ça et toi tu as combien encore voilà ça va faire un temps de temps ah ah news ok on découvre des toi ouais c'est peut-être tu vas tu vas tu vas me faire tu vas me découvrir c'est peut-être là voilà il on va explorer euh tiens ce 5 hop ok 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 ah oh une autre race non non même pas nous mais c'est un c'est une flotte de d'accord on ne veut pas m'attaquer quand même et vas-y soit sympa mais peut-être pas on va qui peut être là un c'est leur plein d'origine c'est plein des d'accord ok pourquoi pas ou un super 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 des choses à explorer pour ce que tu veux aller là et tiens on va attendre qu'ils produisent en trois alors la recherche laboratoire de recherche assistant gouvernemental c'est très bien il me faudrait qu'est-ce que c'est transport civil il faudra un transport civil je pense c'est vite on va commencer par ça voilà pour avoir des transports civils c'est important après euh ok 3 trois tours il faut que j'attende trois tours pour avoir mon un nouveau officier oui si tu veux tiens je vais te recruter pourquoi je vais t'assigner à euh alors je sais plus où il est pas les éclaireurs voilà à la frégate qui est là hop je vais t'assigner à ma seule frégate d'ailleurs que j'ai voilà pourquoi pas c'est assez rigolo écoute hein pourquoi pas je dirais pourquoi pas toi donc toi t'as vu cette plate-là on va aller et un petit trou vert on va aller explorer là-bas voilà voilà d'ailleurs je pense qu'on veut le mettre ici voilà je me trouve autonome il va gérer tout seul comme toi d'ailleurs toi tu veux aller explorer c'est pas écrit un signal si un signal c'est que tu as exploré la directe ok tout suivant alors vous êtes la chance de pêche ok rien à signaler ok rien à signaler tout suivant il arrive là ok alors ça c'est bon on va pouvoir enfin construire quelque chose alors qu'est-ce qu'on peut faire une deuxième frégate une deuxième frégate non non il faudra faire un vaisseau colonial je suis toujours manque de personnage le personnel tétérine ok toi la ruine 1 c'est fou d'accord marrant marrant on explore ces planètes là déjà un petit planète sympa qu'on peut habiter en plus c'est assez cool mais j'ai vraiment pas assez de vaisseaux mais voilà vous voyez que j'ai 23 tours à faire alors j'ai beaucoup 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 de flotte pirate détectée près de de quoi l'omar l'omar ils sont là encore ah ils viennent vraiment là à mon avis il y a une base pirate c'est pas possible bon parce que toi je pense que ça ira d'accord et pronostics si je fais ça les pronostics je les explose 8 10 2 1 d'accord ça va être facile c'est pas une menace donc euh on va découvrir ces planètes là une jante gazeuse non ? une gravité normal c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant bon je ne peux même pas m'aventurer dans cette dans ce système là parce que sinon mon vaisseau mon petit vaisseau clairement sera détruit donc il vous met pas dans ce cas là je peux faire grand chose à part rebrousser chemin je pense pas c'est bon c'est chemin est-ce que je peux pas est-ce que je peux pas est-ce que je peux pas je viens ici ok et là on va défendre ici là il y a trop de pirates qui arrive toujours ici donc rien à faire on descend on défend tranquillement ça devrait le faire euh on va aller faire un petit peu diplomatie on va faire un petit peu diplomatie on va aller voir les claquons et on va discuter un petit peu avec eux pour négocier si on fait un part un pacte cartographique c'est à dire que toi tu connais les planètes moi je connais les planètes qu'est-ce que tu veux en échange un paiement annuel euh un portion de revenu annuel de l'une des parties c'est cher quand même hein 12 je peux pas le mettre à 10 et encore et encore et encore si je mets à 10 oh t'es chaud toi bah 12 mais c'est pas un peu cher allez vas-y allez tant pis on le fait ok euh autre chose ok c'est sûr que nous et bah c'est tout bah au revoir bah disons mais c'est pas content bon ça s'est pas très très bien passé hein ils sont un peu dans l'orange là donc faudra faire gaffe à eux quand même flott pirate ici les productions c'est juste juste nul c'est juste nul donc euh on attend que la population augmente et pas pas faire plus voilà voilà allez la petite attaque alors on va faire la on va faire un petit combat mais un petit combat en mode petit combat cinématique ça je vais vous montrer ce que c'est ça je vais vous montrer ce que c'est donc là on n'a que deux vaisseaux c'est bien et on va faire changer qu'il y aura ça c'est du plus pia voilà tada tada un petit mode cinématique en mode voilà les pirates ils sont là attention feu ok c'est marrant j'ai mis un petit peu le petit mode cinématique imaginez ça avec 10 vaisseaux 20 vaisseaux de chaque côté ça peut vraiment être plus bon bref et sinon si vous en avez marre vous faites juste l'autorésolution et ça suffit ça suffit largement quoi il est avec une petite anomalie pas si bon c'est bien très très bien même merci m ok non voilà voilà ça figured c'est toujours eh de déployer cette structure lors de la création et c'est cool et le transport civil ça c'est par contre une perte c'est important alors on va lancer l'économie des usines je pense c'est important du coup le vaisseau cognait toujours en route le pirate encore la vie et ouais c'est si une planète ou un truc pire à trace pas possible à toi ou du coup c'est embêtant parce qu'on va explorer ici on va explorer ici donc du coup presque envie d'y aller mais le plein de stress en défense c'est pas une extraordinaire ou alors elle est allée voir le truc de verse peut être rigolo flotte hostile détecté ou ça ouais ouais c'est pirate d'accord comme d'hab il fait de voir si je te prends toi et je vois ça diagnostic ouais 2 1 qu'un seul vaisseau ok bon se faire ratatiner comme d'habitude les pirates comme d'habitude bon du coup les amis on va s'arrêter là c'est fini pour prendre l'épisode on se retrouve la prochaine fois et je pense qu'on va finir donc la recherche économie et on va pouvoir enfin coloniser un deuxième monde salut tout le monde 1